Générique 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 Le grand live de la suite, bienvenue, si vous nous rejoignez, on va parler d'économie. Alors vous savez, on a l'habitude de dire qu'Israël est le pays du lait et du miel, certes, et bien du lait et du miel a pris d'or. Le coût de la vie en Israël est parmi les plus élevés au monde. Oui, c'est ce que révèle un rapport annuel de l'Institut Taub qui se trouve à Jérusalem. L'État hébreu se hisse à la 7ème place devant la Suède, les États-Unis, la Belgique ou encore la France. Invitez dans un instant sur ce thème mais d'abord, résumez de ce rapport avec Laura Duhamel. C'est un rapport en demi-teinte que vient de publier le Centre Taub sur la situation socio-économique en Israël. Parmi les bonnes nouvelles en 2017, un taux de chômage historiquement bas et une hausse des salaires réels moyens. Des indicateurs ouverts, particulièrement au sein de la communauté juive ultra-orthodoxe. De 2008 à 2013, le taux d'emploi des rares édimes a augmenté de 73% chez les femmes et de 36% chez les hommes. Aujourd'hui, l'économie israélienne est dans un état de quasi plein emploi, ce qui influe positivement sur la consommation et le niveau de vie des citoyens. L'augmentation des taux d'emploi parallèlement à la hausse des salaires réels moyens a entraîné une augmentation impressionnante de la consommation au cours des dernières années et par conséquent, une augmentation du niveau de vie. Le PIB national devrait lui augmenter de 3,1% en 2017, ce qui se traduit par une croissance d'environ 1,1% du PIB par habitant. Des chiffres légèrement inférieurs à l'an dernier et qui indiquent une croissance plutôt faible par rapport aux autres pays. D'autant que les défis à venir pour l'État hébreu dans les années qui viennent sont nombreux. Israël va faire face à des défis démographiques qui ralentiront probablement le taux de croissance économique, baisse de la population en âge de travailler, parallèlement à une augmentation de la population des communautés dont les taux d'emploi sont relativement faibles et dont les compétences ne sont pas compatibles avec le marché du travail moderne. Plus inquiétant, les prix de l'immobilier qui continuent d'augmenter à un rythme plus rapide que les prix des loyers et surtout un coût de la vie particulièrement élevé. Le rapport démontre ainsi que l'indice des prix israéliens est de 23% plus élevé que la moyenne des pays de l'OCDE. Un coût de la vie important qui combiné à la flambée des prix de l'immobilier préoccupe les Israéliens depuis plusieurs années. Mais malgré les nombreux mouvements sociaux et les promesses de réforme du gouvernement, la situation ne s'est pas améliorée en 2017. Et on en parle avec notre invité, Claude Béréby. Bonsoir, vous êtes professeur d'économie à l'Université Breck de Jérusalem et surtout directeur de recherche pour les études de politique sociale au Top Center, cet institut qui a donc publié ce rapport. Un rapport quand même assez ahurissant. Comment c'est possible qu'en Israël, la vie soit plus chère que dans des pays comme en France, aux États-Unis, au Canada alors que les salaires ne suivent pas ? Alors d'abord, bonsoir. Il faut être exact et dire que quand même, malgré le niveau des prix qui est quand même élevé et comme vous l'avez dit, parmi les plus élevés de l'OCDE, il y a eu une baisse de prix dans plusieurs domaines, dans même beaucoup de domaines, les vêtements, les chaussures, les meubles, l'électronique, même le loisir, tout ce qui est transport, communication et d'autres. Mais bien sûr, c'est vrai, on reste toujours, malgré cette petite baisse de l'année dernière, on reste toujours parmi les plus élevés des pays comparables de l'OCDE. Et en fait, c'est en partie parce que l'économie est forte que les prix restent élevés. Une économie israélienne forte maintient un shekel qui est assez fort par rapport aux monnaies étrangères et en comparaison, les produits locaux, nationaux, deviennent chers. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a eu des exemples quand même au cours de l'année dernière, par exemple, des produits locaux, je pense aux produits laitiers parce que c'est ça aussi le symbole de la cherté de la vie en Israël, qui est la incohérence incroyable, qui sont moins chers à l'étranger qu'en Israël. Comment vous l'expliquez ? Alors, bon, d'abord, il y a eu beaucoup de choses qui ont évalué le shekel, comme je vous le dis. Et dès que le shekel devient très fort, les produits ici deviennent plus chers, même s'ils ont été produits avant, quand le shekel était moins fort, ils ont été vendus quand le shekel était un peu moins fort. Ça peut arriver. Mais l'évaluation du shekel maintient de beaucoup de choses. On a découvert du gaz, on a, bien sûr, on doit suivre la politique monétaire de nos partenaires commerciaux, étant donné, par exemple, l'Union européenne, l'euro a été dévalué plusieurs fois, ce qui fait que notre shekel est devenu beaucoup plus fort par rapport à l'euro. Maintenant, quand il y a une évaluation du shekel, ce n'est pas toutes les industries qui souffrent de la même façon. Par exemple, les industries de high-tech, d'autres technologies, n'ont pas tellement de problèmes. Comme la marge de bénéficiaire est assez large, ils peuvent se permettre, ils continuent à exporter, et tout marche bien. Par contre, d'autres industries souffrent et passent à la perte. Maintenant, ça... Donc, on se rattrape sur le marché intérieur et il faut monter les prix. Mais le problème, est-ce que ce n'est pas aussi... Parce que c'est bien d'avoir une économie forte, et effectivement, les Israéliens pourraient s'en féliciter, sauf que les salaires ne sont pas au même niveau que ceux des autres pays auxquels est comparé Israël, notamment dans l'OCDE. Est-ce que c'est un problème auquel Israël peut remédier ou pas ? D'abord, c'est un problème. Mais une fois de plus, il faut faire la différence. On est dans ce qu'on appelle une économie douale. Une économie douale, ça veut dire qu'il y a une partie de l'économie. Si vous regardez, par exemple, les salaires dans le high-tech... De vitesse. Donc, les disparités sont énormes. Les disparités sont énormes, mais en high-tech, les salaires sont plus hauts en Israël, comparablement aux pays étrangers, à l'OCDE ou d'autres pays. Par contre, dans le reste de l'industrie, les salaires sont beaucoup moins. Et c'est des différences de 30% plus de la moyenne et 30% de moins que la moyenne. Ça veut dire qu'il y a une très, très grande différence entre ceux qui peuvent exporter et ceux qui doivent vendre seulement aux produits locaux. Maintenant, si vous voulez que les prix baissent, c'est l'importation. Parce qu'une fois qu'il y a l'importation en Israël qui est, si vous voulez, ouverte, et pour l'instant... Donc, faire sauter les barrières douanières. Exactement. Et pour l'instant, elle ne l'est pas. Vous avez parlé des produits laitiers. Les produits laitiers, par exemple, c'est très difficile de les amener de l'étranger, même si nous, on peut les exporter. Importer des produits laitiers, il y a beaucoup de barrières. Il y a ça, mais il y a aussi le problème des monopoles, des cartels. Il y a aussi, exactement. C'est-à-dire, pendant la télécommunication, il y a eu cette révolution, le monopole a été brisé, les prix ont véritablement chuté. Ce n'est pas le cas pour ces fameux produits laitiers. C'est vrai. Une partie de notre économie, on est un petit pays, et une partie de l'économie, c'est un héritage qu'on a eu depuis l'existence, depuis 1948, pendant beaucoup d'années, jusqu'au midi des années 90, il fallait protéger l'industrie locale. Certains permis ont été donnés pour mettre à garde l'industrie locale. Et en faisant ça, on a créé des petits monopoles. Maintenant, aujourd'hui, un monde global, on n'a plus besoin de protéger, on n'a plus besoin d'avoir des industries ici qui ont un avantage par rapport aux autres. On veut laisser la compétition faire son pas, et il faudrait tout ouvrir. Mais ça prend du temps, ça ne se fait pas tout de suite. Il y a certains pas qui ont été faits par le gouvernement, et on a vu certaines baisses, par exemple, les matières, les domaines dont je vous ai parlé. Presque tous ont suivi une ouverture de l'importation. Un dernier mot, parce que l'immobilier, c'est un peu le symbole de cette vie chère en Israël. Récemment, le CDE a dit, attention aux Israéliens, vous êtes peut-être en présence d'une bulle qui pourrait exploser. Est-ce que c'est votre avis ? Est-ce que cette bulle immobilière existe en Israël ? Je ne sais pas si c'est une bulle. Il y a beaucoup d'arguments pour et contre. Mais je ne pense pas que ce qui est important, c'est si c'est une bulle. La question, c'est est-ce que les prix vont baisser, vont rester ou vont continuer à augmenter ? D'après ce que l'on voit dans notre recherche, l'Israélien pense que les prix vont continuer à augmenter. Et tant que l'offre n'attrape pas la demande, et au moins de la même quantité, mais même si peut-être plus, il n'y aura pas une baisse de prix. Parce que tout ce qu'il y a autour ne suffit pas et ne fait pas la baisse. – Bon, ça va continuer de monter, ça ne va pas faire plaisir à ceux qui vivent ici, mais c'est comme ça, c'est votre constat, Claude Bérébi. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au Taub Center, qui a réalisé cette étude annuelle sur la cherté de la vie. Merci d'avoir été notre invité. – Mon plaisir, merci. – On va parler de cette tradition en Israël, faire un voyage.